Allo tout le monde, c'est Michel! Un petit vidéo surprise supplémentaire cette semaine. Spécialement pour ceux et celles qui utilisent Luminar AI et Luminar NIO, Skylum vient de lancer un outil tout à fait gratuit qui vous permet de migrer votre catalogue et vos modèles de Luminar AI à Luminar NIO. Puis je vous montre comment faire. Première chose, assurez-vous que Luminar NIO a la version la plus à jour. En date d'aujourd'hui, c'est la version 1.4.1. Si ce n'est pas déjà fait, faites l'update de Luminar NIO pour que ça fonctionne. Une fois que c'est fait, on va sur le site de Skylum, je vais vous remettre le lien juste en dessous. Vous vous connectez à votre compte et vous allez dans Mon logiciel. Tout en haut, ici à droite, vous avez Outils de migration Luminar NIO et vous cliquez sur Télécharger. Une fois que c'est téléchargé, on ouvre l'application. L'outil est vraiment simple à utiliser pour migrer vos templates, donc vos modèles ou vos presets de Luminar AI vers Luminar NIO. Vous appuyez sur Rien, par défaut il est ici et vous faites Migrate, donc Migrer. Et il va chercher automatiquement, vous n'avez pas à rien aller chercher, et il va les transférer dans Luminar NIO. Petite note, pour ajouter un catalogue, une fois que vous avez fait la migration des templates, il faut fermer l'outil de migration et le réouvrir pour avoir à nouveau accès à ajouter un catalogue. On clique sur le petit X. Par défaut, il va vous ouvrir l'endroit à votre ordinateur où vos catalogues sont placés. Vous pouvez aller les chercher ailleurs aussi, si vous les avez placés ailleurs. Je vais cliquer ici à Luminar AI Catalogue, Open. Et je vais faire Migrer. Oui, exactement, comme Léo le mentionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va non seulement migrer les photos comprises dans votre catalogue de Luminar AI vers Luminar NIO, mais il va conserver les modifications. Si les outils que vous avez utilisés dans Luminar AI sont toujours existants dans Luminar NIO, vous allez avoir la possibilité de continuer le traitement et de modifier ces outils-là. Si les outils n'existent plus dans Luminar NIO, vous ne pourrez pas les modifier, mais vous allez avoir l'option d'effacer l'effet de cet outil-là ou pas. Une fois la migration terminée, quand on ouvre Luminar NIO et qu'on va dans le panneau Préréglages, si on clique sur Mes paramètres prédéfinis, vous allez retrouver tous les modèles que vous aviez créés ou achetés dans Luminar AI. Bonne nouvelle, si à tout hasard vous vous étiez procuré ma collection Badass Action Collection, qui avait été à l'origine conçue pour Luminar AI, bien maintenant vous allez pouvoir l'utiliser dans Luminar NIO. Si la collection vous intéresse, je vais vous mettre le lien juste en dessous pour vous la procurer. Et vous allez également trouver toutes les photos que vous avez dans votre catalogue de Luminar AI dans Luminar NIO. Ça fait le tour de la petite vidéo supplémentaire que je voulais vous offrir. C'est un outil que tout le monde attendait avec grande impatience. Je suis vraiment contente qu'il soit disponible, alors j'étais vraiment excitée de vous le partager. Je vous invite à le partager à votre tour si vous avez des amis qui utilisent Luminar AI, Luminar NIO. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ne gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye !